bonjour à tout le monde alors dans cette vidéo on va commencer le cours des racines carrées alors on va étudier premièrement racines carrées d'un nombre positif et les opérations sur les racines carrées et troisièmement rendre rationnel le dénominateur d'une fraction et quatrièmement résoudre l'équation x carré égale à a et enfin on va faire des applications alors donc on va commencer par racine carrée d'un nombre positif alors donc avant d'aller à la définition par exemple le racine carrée on le note avec ce symbole par exemple racine carrée de 16 voilà alors donc pour calculer racine carrée de 16 alors on pose la question qu'il est le nombre fois lui même qui donne c'est bien sûr que c'est c4 voilà maintenant la racine carrée par exemple 2 de 9 alors ça fait combien et sur trois fois trois c9 donc c'est c3 voilà par exemple la racine carrée de 49 égale alors quel est le nombre fois lui même qui donne 49 et bien sûr c'est c7 alors maintenant par exemple la racine un élève me dit c'est moins 6 alors mais mais moins 6 fois moins 6 c'est c'est 36 car moi fois moins c'est plus alors un autre elle va me dire que c'est moins 6 x 6 donc bien sûr c'est moins c'est moins 36 mais mais ici j'ai moins 6 et 6 donc ne sont pas les mêmes donc racine carrée de moins 36 je n'existe pas donc toujours on calcule la racine carrée d'un nombre positif par exemple la racine carrée de 4 alors quel est le nombre fois lui même qui donne 4 c'est bien sûr c'est 2 voilà alors maintenant on va y aller à la définition soit à un nombre réel positif alors donc positif la racine carrée de a noté racine de a et le nombre positif dont le carré est a alors on écrit racine carrée de a à la puissance 2 c'est racine carré de a à la puissance 2 égale à a a voilà remarque la racine carrée d'un nombre négatif il n'existe pas voilà alors donc voilà des exemples à apprendre par coeur alors on va commencer par racine de 1 alors donc quel est le nom fois lui même qui donne un bien sûr c'est un car un fois un c1 et ici racine de 4 2 x 2 c4 donc c'est 2 racine de 36 c6 et racine de 49 cc 7 car cette fois cette c'est 49 alors racine de 64 6 8 et racine carrée de 81 cc 9 racine carrée de 100 bien sûr c'est discret 10 fois 10 c'est 100 racine carrée de 121 c'est 11 racine carrée de 144 c'est 12 et racine carrée de 0 bien sûr c'est 0 car 0 fois 0 c'est 0 alors donc ici racine de 3 à la puissance de donc chaque fois qu'on aura un nombre au carré sous une racine donc on peut le sortir et le multiplier donc on peut sortir 3 voilà et maintenant racine donc égale alors attention ici racine carrée de moins 7 alors le moins à la puissance 2 c'est plus car moins font moins c'est plus donc c'est 7 voilà alors maintenant on va passer à la deuxième partie opération sur les racines carrées propriété 1 alors a et b de nombre réel positif donc racine a fois b donc c'est c'est racine de 1 fois racine de b alors et dans l'autre sens c'est racine de 1 fois de 1 fois b alors maintenant racine de k carré fois fois a alors on a déjà dit que chaque fois qu'on aura un nombre au carré sous une racine donc on peut le sortir et donc on peut le sortir et le multiplier donc on peut sortir k voilà fois racine de a égale c'est k racine de a voilà alors remarque donc racine de a plus b il est différent de racine de a plus racine de b il reste valable seulement pour la multiplication maintenant on va passer aux exemples b alors donc ici racine de 3 fois racine de 2 alors donc ils sont tous les deux sous la racine donc racine de 3 fois 2 c'est racine de 3 fois 2 c'est 6 alors maintenant racine de 18 donc on décompose 18 c'est 2 fois 9 égal maintenant c'est racine de 2 fois racine de 9 égal racine de 2 fois alors donc racine de 9 quel est le nombre fois lui-même qui donne 9 c'est 3 donc égal à 3 racine de 2 alors maintenant racine de 6 fois racine de 5 fois racine de 2 c'est racine de 6 fois 5 fois 2 égal donc 2 fois 5 c'est 10 10 fois 6 c'est 60 donc c'est racine de 60 alors maintenant racine de 7 alors maintenant racine de 7 à la puissance de 2 fois fois 3 donc on peut sortir 7 car il est au carré racine de 3 alors donc ici je peux sortir 4 et 6 car ils sont au carré donc c'est 4 fois 6 racine donc il va nous reste 2 fois 3 égal 4 fois 6 c'est 24 racine de 2 fois 3 racine de 6 voilà propriété 2 alors donc ici la propriété de la division donc a et b de nombre réel positif ou b supérieur à 0 et a supérieur à 0 alors donc c'est racine de 1 sur b alors exemple 2 alors donc ici racine de 12 sur racine de 2 3 donc les deux racines ne sont pas des racines parfaits donc racine de 12 sur racine de 12 sur racine de 3 c'est racine de 12 sur sur 3 égal 12 sur 3 c'est 4 et racine de 4 c'est 2 alors racine de 25 sur 9 c'est racine de 25 sur racine de 9 égal racine de 25 c'est 5 racine de 9 c'est 3 ici racine de 32 sur racine de 2 c'est racine de 32 sur 2 égal 32 sur 2 c'est 16 et donc racine de 16 c'est 4 parce que 4 fois 4 c'est 16 exercice d'application alors effectuer les calculs suivant alors donc ici on va multiplier 7 fois 4 les nombres ensemble fois on va multiplier les racines racine de 3 fois racine de 2 2 égal alors donc 7 fois 4 c'est 28 et maintenant racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 2 donc on va utiliser la propriété racine de racine de a pour racine de b c'est racine de a fois b donc c'est racine de 3 fois fois 2 égal à 28 racine de 3 racine de 3 racine de 3 racine de 6 voilà alors maintenant 3 racine de 5 tout au carré donc c'est 3 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 au carré fois racine de 5 au carré égal à 3 à la puissance de 2 c'est 9 fois donc c'est 5 au carré. fois racine de 5 au carré égale c'est moins 7 au carré c'est moins 7 fois moins 7 c'est 49 fois racine de 5 au carré c'est 5 5 fois 49 c'est c'est 245 d alors donc ici le 2 c'est pour la racine 3 donc c'est moins 8 fois alors racine 3 au carré c'est 3 et là la moins 3 fois 8 c'est 24 maintenant e alors donc ici on va utiliser la propriété de la division donc c'est racine de 25 sur racine du 5 racine du 5 donc ici j'ai la multiplication donc je peux simplifier avec racine 5 donc le reste racine de 25 cc 5 maintenant f c'est racine de 27 fois donc racine de 25 sur racine de 25 donc ici je peux simplifier avec racine de 25 c'est racine de 25 donc on va passer aux autres alors donc développer et réduire les expressions suivantes donc a égale à x plus racine de 3 tout à la puissance 2 donc ici c'est la première identité remarquable donc a plus b tout au carré égale c'est a carré plus 2 ap plus b carré donc ici donc à la place de a ici il y a x et à la place de b c'est racine 3 donc on va commencer par x carré plus 2 fois x fois racine de 3 plus racine de 3 au carré égale c'est x carré plus 2 fois x fois racine carré c'est 2x racine 3 plus 3 racine de 3 au carré c'est 3 voilà donc ici la famille de 4 voilà donc ici la famille de x carré c'est la famille de x racine de 3 et ici le nombre donc donc c'est fini alors maintenant b donc racine de 2 au carré plus 2 fois racine de 2 fois racine de 5 plus racine de 5 au carré égale racine de 2 tout au carré c'est 2 plus 2 fois alors racine de 2 fois racine de 5 c'est racine de 2 fois 5 racine de 2 racine de 2 racine de 2 racine de 2 5 c'est 10 voilà alors maintenant c'est on va utiliser la deuxième identité remarquable c'est alt B tout au carré égale à A carré moins 2AB plus B carré donc c'est racine de 6 carré moins 2 fois racine de 6 fois 1 plus 1 au carré donc ça fait racine carré de 6 à la puissance 2 c'est 6 moins 2 racine de 6 plus 1 égale donc on va additionner 6 plus 1 7 moins 2 racine de 6 D maintenant D racine de 7 moins 3 fois racine de 7 plus 3 donc c'est la troisième identité remarquable c'est 1 moins B fois A plus B ça fait combien ça fait A carré moins B carré donc ici c'est racine de 7 à la puissance 2 moins 3 à la puissance 2 égale racine de 7 à la puissance 2 c'est 7 moins 9 égale à moins 2 alors maintenant E donc ici j'ai un double développement donc racine de 3 fois 3 racine de 5 moins racine de 2 plus donc je vais multiplier racine de 3 fois cette parenthèse cette parenthèse et maintenant on va multiplier 2 fois la parenthèse 3 racine de 5 moins racine de 2 égale alors racine de 3 fois fois 3 racine de 5 moins racine de 3 fois racine de 2 plus 2 plus 2 plus 2 fois racine de 2 racine de 2 est égal donc on va donc ici j'ai 3 donc on va multiplier racine de 3 fois racine de 5 c'est racine de 15 moins racine de 3 fois racine de 2 c'est racine de 3 fois de 6 plus 2 fois 3 c'est 6 moins alors 2 fois racine de 2 c'est 2 racine de 2 voilà alors donc ici réduire les expressions suivantes donc ici le a égale à racine de 9 plus 8 racine de 2 4 donc on va commencer par racine de 4 donc c'est racine de 9 plus 4 racine de 4 c'est 2 égale à racine de 9 plus alors 8 fois 2 c'est 16 égal à racine de 9 plus 6 c'est 25 alors la racine de 25 alors quel est le nombre fois lui-même qui donne 25 bien sûr c'est 5 alors ici donc on va commencer par racine de 49 donc 31 plus racine de 21 plus racine de 9 plus donc racine de 49 c'est 7 alors donc égal racine de 31 plus racine 2 21 plus racine 2 alors 9 plus 7 c'est c'est 16 égal alors c'est 31 plus racine 2 21 plus alors racine de 16 bien sûr c'est 4 égal racine 2 31 plus racine 2 alors 21 plus 4 c'est 25 est égal à la racine 2 31 plus alors racine 2 25 c'est 5 égal racine 2 31 plus 5 c'est 36 et la racine de 36 c'est 6 voilà alors maintenant c'est donc ici on va calculer racine 2 de 16 et ici on va calculer racine 2 81 donc c'est racine 2 25 fois donc racine 2 c'est 4 moins racine 2 racine 2 de 81 c'est 9 égal racine 2 alors 25 fois 4 c'est 100 alors racine 2 9 c'est 3 égal donc racine 2 100 c'est 10 moins 3 c'est 7 alors donc ici je peux utiliser la propriété racine de a fois racine 2b c'est bien sûr c'est racine de a fois b donc c'est racine de 5 sur 2 3 4 sur 10 égal et racine de 2 5 fois 4 c'est 10 sur 20 c'est 10 égal à racine 20 sur 20 c'est 1 et racine de 1 c'est 1 alors maintenant on va commencer par racine de 9 donc c'est 11 plus racine de 22 plus 3 est égal à 11 plus, alors 22 plus 3 plus 25 est égal à racine de 11 plus racine de 25, c'est 5 est égal à racine de 16 est égal à 4.